Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans mon 12e ou 13e jour de Rust, j'ai appris à faire un Crate.io. L'idée, c'est que vous pouvez publier du code en ligne sur Crate et le mettre à disposition de la communauté. C'est comme ça qu'on utilise random, qu'on ici et ça, et ce qui se passe, c'est que tous les projets que vous faites sur Crate sont des projets qui sont publiés sur Github. Il s'avère que j'adore Github, j'ai fait plein de projets, donc je me dis bon, il faudrait que je m'y mette. Et aujourd'hui, après avoir raté la xième fois le fait de faire du RSA, comme vous pouvez le voir là, j'ai mis sign like I fail RSA, j'ai décidé de travailler un peu sur l'étude de comment on fait pour faire un Crate. Il y avait une vidéo très sympa, donc je me suis dit bon, allez, vas-y, on va essayer et on s'est retrouvé à faire ça. Alors, ça ressemble à quoi ? Créer une Github. Donc, vous créez d'abord un projet Github. Dedans, vous créez un projet Cargo et dans ce projet Cargo, vous allez créer un Tom MMLM, comme ceci. Voilà. Dedans, vous allez créer un nom avec un nom significatif pour votre projet. Bon, ici, j'ai pris un nom qui est extrêmement long. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, vu que la communauté a l'air de prendre des trucs très courts, mais par convention des namespaces, j'ai juste mis entre... enfin, pays, entreprise, nom de projet. La version, du coup, à chaque fois que vous les mettez à jour, il faudra mettre à jour ici, sinon vous ne pouvez pas mettre à jour votre code warning. Édition, c'est l'édition Rust que j'ai pour le moment. Auteur, c'est pour des moments. Description, c'est obligatoire, c'est pour pouvoir dire ce que c'est. Licence, apparemment, la beerware est valide, et vu que j'aime bien la beerware, je l'ai mis en beerware. Le gars sur la vidéo avait mis MIT, j'ai mis beerware. Beerware, ça veut dire si vous me voyiez un jour, on ferait moins une beer. Dépendance, j'utilise random. Donc, j'ai rajouté la dépendance à random. Profil dev, apparemment, ça, c'est pour pouvoir choisir certains comportements du code. Je ne l'ai pas utilisé. Il a parlé du fait de l'utiliser. Je ne l'ai pas utilisé. Et donc, voilà. Le readme est super important parce que c'est ce que vous allez voir sur la page d'accueil. Donc, en fait, ça, c'est le readme de votre git. Et alors, ici, vous avez la documentation. Si vous avez fait un doc, et la doc se retrouve là-bas. Et cette doc, elle n'est pas autogénérée, mais elle n'est pas l'où elle est autogénérée. C'est-à-dire que pour pouvoir la générer, il suffit de mettre des slash-slash comme ceci. Donc, quand on met trois slash devant une méthode, ça va créer de la doc devant cette méthode. Et donc, voilà un peu l'idée. Alors, l'idée, c'est vous créer un main juste pour faire des tests. Puis, vous allez dans... Vous créez, par exemple, un lib pour ARS. Je ne sais pas si on peut le nommer autrement. Je suis au début. Je vous rappelle que je suis à mon douzième jour de Rust. Je ne connais rien. Mais j'ai créé le lib pour ARS, vu que le gars disait de créer le lib pour ARS. Dedans, on va pouvoir créer des pubs pour dire public, et puis fn pour dire fonction. Et on va créer notre fonction. Donc, par exemple, ça, ça me permet d'avoir une valeur aléatoire de "-a à a". Donc, du coup, je mets la doc là-dessus. Et en fait, cette doc-là que j'ai mis là-dessus, comme vous pouvez voir, par exemple, celle-ci, va se retrouver ici, dans votre documentation. Ta-da ! Ici. Donc, en gros, il y a moyen de mettre plein de docs sur chacun des trucs, mais je ne sais pas comment on fait l'ensemble de la doc. Pour l'instant, je sais juste qu'on peut en mettre, c'est assez cool. Et donc, voilà, voilà. Pour mettre cette doc-là, ici, au-dessus, là-bas, il faut aller là-bas. Ici. On va faire un peu plus par là-bas, comme ceci. Donc, ici, ça nous permet de mettre de la doc. Donc, si vous mettez « slash slash » pour les exclamations devant le truc « leave » ici, ça va mettre de la doc pour l'ensemble du document qui se trouve là-bas. Et le « create » tatatatatata. Donc, du coup, admettons que je veux changer ça. Je peux faire ça comme ceci. Et puis, admettons que « find me » machin, là, je ne l'aime pas, mais je préfère avoir le même que dans le « re-me ». Je peux venir ici. Je prends ceci, comme ça. Puis, je vais dans « lib » et puis, je vais taper ça ici. Comme ceci. Hop. Voilà. Et a priori, là, je viens de changer un peu la doc. Donc, il sera auto-généré. Donc, on sauvegarde. Pourquoi est-ce qu'il ne me met pas ça ? Parce que ça, c'est censé être le logo, mais il n'a pas marché. C'est pour ça que je le retirais. Voilà. Et de code. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre du commentaire en début de ligne, comme ça. Et si vous voulez tester un code, donc si vous voulez montrer que votre code fonctionne, vous pouvez faire des tests directement dans la doc. Donc, en gros, ici, je crée de la doc en disant « ceci fait ceci ». Ça transforme moins un à un de 0 à 99. Ça dit que si vous faites le code là-bas, ça fera des tests. Donc, en gros, ici, il y a un premier test qui sera testé ici. Un deuxième test qui sera testé ici. Un troisième test qui sera testé ici. Et ce qui est cool avec ça, c'est que du coup, vous allez créer de la doc pour les gens. Et si je fais « cargo test » ici, il teste tous mes trucs et il me dit s'il y a eu des tests qui ont raté. Et ici, il me dit « non, c'est bon, tout est passé, ça va, ça passe ». Et du coup, si vous voulez tester que celui-là, vous cliquez là. Et il va tester que celui-là. Et donc, voilà, voilà. C'est assez pratique, assez cool. Alors, par contre, est-ce qu'il a fait le test des trois ? Il n'y a pas l'air. Peut-être qu'il y a run test one. Je crois qu'il n'en fait qu'un seul test. Ou est-ce qu'il a fait l'exécution de ce code-là ? Il faudrait que je pratique pour mieux le comprendre. Et donc, voilà, basiquement, comment ça marche. Donc là, on a un main avec du code. On a un lib avec des méthodes. Ces méthodes sont documentées par des slash slash trois. Voilà, on met du code qu'on va pouvoir montrer aux gens et tester nous-mêmes avec assertion. Je trouve ça trop cool de pouvoir faire ça comme ça. Et on est content. On veut le publier. Du coup, on va sur create.io. Voilà, on se connecte à son compte. On crée un compte. On va dans la compte setting. On ajoute son mail parce que sinon, il ne nous acceptera pas. On valide le mail. On vérifie le mail. Une fois que ça s'est fait, vous devez aller créer votre API. Donc, vous allez dans account setting, API token, pof. Puis, vous faites créer une API ici avec un new token. Mettez un petit nom. Vous dites ce que vous pouvez faire. Il va vous donner un ID à copier. Et vous allez pouvoir faire ici, cargo. Et hop, cargo. Et puis, alors, c'était quoi encore ? C'était cargo. Cargo login. Donc, vous faites cargo login. Et puis, vous donnez l'ID qu'il vous a donné. Et ça va vous permettre de lier, en fait, votre compte cargo sur votre ordinateur. Je ne sais pas si c'était ce projet-ci ou si c'est l'ordinateur. On verra bien. Et il vous le lit à votre compte à vous. Il faudrait que je fasse un test plus tard de voir si c'est le projet ou l'ordinateur. Ça pour dire, vous faites cargo login, puis blablabla, blablabla, ici. Et vous aurez votre compte lié. Alors, maintenant, admettons, je veux publier. Du coup, je vais dans cargo TMM. Je change ici à une version un peu plus haute. Parce que sinon, il ne me laissera pas publier. Et là, on sauvegarde. On git add. Ah oui, c'est vrai. D'abord, je vais faire cargo doc pour être sûr que la doc soit créée. Cargo test pour être sûr que les tests soient valides. Apparemment, j'ai fait de la bêtise quelque part. Ah oui, cargo par cargo. Cargo test. Ok, tous les tests. Cargo add pour dire, j'ajoute ce qu'il y a de nouveau. Status pour dire qu'est-ce qui a changé. Ici, il me dit juste qu'il y a le log, le tom et le lib. Git commit-m save. Demo. Git status. Pull. Git push. Donc là, j'ai mis le code en ligne sur GitHub. Maintenant, je ne sais pas si quand vous faites cargo. Build. Publish. Est-ce qu'il le prend localement et qu'il le publie ou qu'il le prend sur GitHub et puis qu'il le publie. C'est pour ça que je l'ai d'abord pushé sur Git. Parce que je ne sais pas encore la différence s'il prend localement ou sur GitHub. Mais maintenant, on va pouvoir faire cargo. Publish. Voilà. Et en fait, ici, il va vérifier que tout se passe bien, quand tous les tests sont bien passés, quand on a bien mis une nouvelle version. Et une fois qu'il a fait ça, il va avoir mis à jour notre version en ligne. Donc, du coup, ici, si je retourne ici sur celui-ci, où basiquement, on était à la version 1.2. Maintenant, on est à la version 1.2.2, où j'ai mis un petit texte, j'ai corrigé, j'ai mis des liens, tatatata. Et alors, vous pouvez voir qu'ici, la doc ne se trouve pas sur le Git. En fait, je vous montre, ici, il est mis target, sauf que par défaut, le truc de le Git qui est créé pour vous, ignore target. En fait, dans target, il y a doc, des bugs et tout. Il y a plein de choses qui ne doivent pas nécessairement être dans le code lui-même. Donc, du coup, il faut l'ignorer dans le Git. Donc, laissez bien target ignorer. Par contre, quand vous allez faire cargo publish, il va aussi prendre votre target doc et il va vous le mettre en ligne. Et donc, du coup, ici, si je vais dans, ici, là-bas, vous voyez qu'ici, sur doc d'ORS, BE et Locrate, ici, j'ai la dernière doc, donc la A.21, et j'ai la doc du projet pour le moment. Par contre, je crois que je peux la recharger parce que c'est pas... Il me semble qu'elle n'est pas à jour, là, la doc. Est-ce que je suis... La doc n'est pas à jour. Ça va... La doc. Ça, c'est ce qu'il aurait dû m'afficher, mais il ne me l'a pas affiché. Alors, soit ça prend un certain temps à être mis à jour en ligne, parce qu'ils utilisent des cartes et autres, soit ça ne s'est pas publié, il y a une ligne de commande que je manque. Si je mets deux ici, voilà, ok, c'est bon, c'est juste qu'il fallait mettre deux ici. Latest, je suppose qu'il va se mettre à jour plus tard, et donc voilà, j'ai ma fameuse test doc en ligne, ici, j'ai ma documentation qui est toute ici, on va pouvoir voir les fonctions, voir les infos et les trucs comme ça. Par exemple, ici, on va pouvoir voir le fameux code de test là-bas. Et voilà, basiquement, c'est trop cool. Donc, mon premier create GitHub, ici, si je mets répertoire, on voit que mon git, il est là-bas. Le code, il est là-bas. Et la doc, elle est là-bas. Du coup, ça veut dire que si je copie ça dans un projet, je suis censé pouvoir avoir le code de ce projet-ci. Et si je copie ça, j'aurai le code, mais à jour avec ce guide-ci. Et donc, voilà. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire, en fait. C'est juste, hello, create ! C'est mon premier, mon premier, ma première boîte à outils. Et donc, voilà. C'était tout à propos de cette vidéo. Que le code soit avec vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !